Elle toucan allegre tapas si vous voulez des tapas c'est une bonne adresse ça je reconnais je peux pas tout faire non plus Bon l'avantage c'est que c'était rapide alors attendez ceci est un exercice très dangereux à ne pas reproduire dans votre camion Déjà j'ai dit melon au lieu de melon c'est pour vous dire les idées que j'ai en tête actuellement alors tu joues plus à la ps4 depuis que tu joues sur pc elle est encore en bon état tu pourrais t'en débarrasser oui mais où peut-on vendre ça la question tu te l'aies posée alors je te réponds sur enéba c'est leur nouvelle fonctionnalité disque dur carte graphique et tout autre produit d'occasion informatique tes jeux pleins de poussière merde je me rappelle plus de la suite et oui les amis cette vidéo est sponsorisée par enéba encore une fois enéba c'est grâce à eux là tous ces projets qu'on peut concrétiser tout ça c'est vraiment génial enéba vous pouvez vendre vos produits physiques d'occasion là bas vous pouvez les acheter également le lien est en description si vous voulez voir un petit peu si des choses qui vous intéressent ou si vous avez des choses à vendre voilà tout simplement allez-y vous avez rien à perdre 5 euros bonus pour votre première vente merci enéba pour leur confiance merci à vous pour votre confiance bon visionnage là là les gens en commentaire vous allez être en mode ah m colo à l'ancienne ah ça fait du bien non mais c'est vrai vous avez raison allez je crois que l'on est pas mal et bien salut toutes et tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude c'est un très très grand plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur grand utopia oui oui si 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 en partie c'est vrai grand utopia mais surtout sur my gotopia cet add-on donc de my godness on va encore en parler c'est un honneur les amis de pouvoir vous retrouver dessus et vous allez voir c'est incroyable aujourd'hui on va se mettre très très bien nous sommes en regardant avec ce ce petit daff ce petit daff algant avec une remorque plutôt mignonne regardez c'est trop mignon c'est des c'est pour transporter des haricots voilà on transporte des haricots ah bah ça fait un petit peu moins rêver l'intérieur du camion faudra le changer c'est vrai j'ai pris le profil de bah le profil grand utopia donc la dernière fois qu'on l'a utilisé c'était quand même à la période de noël donc il y a encore le père noël donc on passera devant un atelier de de réparation pas celui là pas celui là c'est chiant on va aller ailleurs donc les amis retour du track hier juste pour cette vidéo mais on va en parler enfin on va en parler vite fait et là les amis regardez nous sommes à liberty bay alors c'est quoi liberty bay qu'est ce que c'est que cette histoire parce que je démarre comme ça au quart de tour souvenez-vous alors grand utopia c'est ça grand utopia c'est tout ça là voyez voilà c'est malterre là où je m'assois christophe maé tout ça tu m'as compris non on a même gérard mer tout ça gérard mais pardon enfin bref ça c'est grand utopia grand utopia je vous réexplique de nouveau c'est une map qui a été créé à échelle 1 1 qui a été créé par my godness et qui représente la france voilà avec des petits pays comme ça par ci par là enfin qui représente la france comme idée voilà c'est pas réellement la france mais c'est une île fictive mais avec voilà des clins d'oeil où on se croit en france en fait voilà et mygotopia c'est un add-on qui est payant pour le moment en tout cas c'est payant et là il y a la première version alors je rappelle que dans ma dernière vidéo sur mygotopia ma toute première vidéo sur cet add-on j'étais le premier j'étais le seul voilà ça c'est la classe non vraiment j'étais le premier à avoir pu tester et on a fait cette route là de liberty bay à bad water on a fait cette route là et là on a la première version officielle la version 0.1 qui est disponible alors j'ai bien pris soin de prendre note c'est disponible depuis janvier pour les membres globetrotter du patreon de mygodness je mettrai tout en description si ça vous intéresse en tout cas voilà et donc ça rajoute donc on a cette route là qu'on a déjà faite et ça rajoute une route à winefield que je ne connais pas qu'on va découvrir et un pont ici un pont qu'on va découvrir qui relie à l'île de Grand utopia et c'est pas facile c'est tout est mélangé dans ma tête donc voilà en plus on passe devant chez moi la crotter gersheim et puis et puis voilà on va tout simplement aller à à menil les libercours et souvenez vous il y avait la route de m collo ici un la route de m collo elle est par là voilà je il me semble en tout cas c'est mais bien sûr on va passer devant la route de alors j'ai pas fait exprès mais normalement devrait voir la route de m collo ça c'est la classe en tout cas voilà donc ça va être très sympa on est parti pour une heure de vidéo un une heure c'est clair ça je vous le dis plus d'une heure donc j'espère que vraiment que vous allez vous allez kiffer donc transport de haricots je vérifie que je dis pas de bêtises conserve de haricots voilà 16 tonnes tranquille on va pouvoir partir j'espère vraiment que vous allez apprécier cette vidéo et si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu pour m'encourager je mettrai évidemment donc tous les liens en description et je remercie vraiment du fond du coeur merci beaucoup my godness pour ta confiance merci my godness vraiment pour pour m'avoir envoyé cette cette version et m'autoriser à à faire des vidéos dessus alors là on va en faire une je pense qu'il n'y a pas non plus de quoi faire 32 vidéos pour le moment ça c'est tout à fait normal et puis toute façon j'avais pas prévu de faire 30 mille vidéos parce que le but c'est pas non plus de tout spoiler voilà le but c'est qu'il y ait toujours un petit peu une part de découverte pour tout le monde mais mais en tout cas voilà là on va pouvoir se découvrir cette route ensemble et regardez juste en face c'est juste magnifique là non mais c'est incroyable alors je peux encore zoomer avec cette touche c'est bien voilà c'est super sympa jeu on va en prendre plein la gueule on va en prendre plein la gueule là je ne vois pas le feu le feu est vert on va y aller c'est parti en tout cas voilà sachez les amis que je suis très perturbé de d'utiliser la casquette là le trac hier je je vais y arriver mais je vais y arriver Mais pourquoi j'entends pas fort les clignotants Et puis pourquoi ça freine pas mais y'a tout qui est bizarre pourquoi le son il est comme si les fenêtres étaient ouvertes les fenêtres sont fermées bah oui mais attendez on dirait que j'ai une porte qui est ouverte bon c'est très bizarre je vais m'engager je sais qu'il y a une voiture qui arrive à gauche ah bah c'est bon elle tourne voilà donc je suis très perturbé les amis vraiment bah forcément alors pour vous vous devez être content au fond de moi je suis content aussi parce que je sais je suis sûr que voilà on est sur la même base que voilà ça fait un an que je fais des vidéos avec le trac hier donc le suivi de la tête et donc c'est différent que la réalité virtuelle mais je suis perturbé parce que à peine je tourne la tête et tout de suite ça part bah c'est logique c'est j'ai fait exprès parce que là je peux plus voir l'écran donc il faut bien voilà mais du coup ben quand tu as l'habitude de la réalité virtuelle où ça suit vraiment bah où tu vois devant toi ou à la vache pardon désolé les haricots mais donc vraiment c'est mais voilà vous inquiétez pas là je vais reprendre je vais reprendre assez vite le coup de main il n'y a pas de problème à ce niveau là donc donc voilà et je suis donc avec le daf 2021 reworked donc c'est un mode du workshop c'est le même que dans la dernière vidéo sur grand utopia roh regardez comme c'est joli c'est très mignon c'est très mignon par ici donc voilà on est parti vraiment pour pour voyager j'aurais dû commencer tout à l'heure mais c'est pas grave il faut qu'on fasse des screenshots durant ce trajet déjà on en profite le fait qu'on soit pas en réalité virtuelle parce que alors le seul problème de la réalité virtuelle vraiment vous l'avez vu même dans la dernière vidéo pour les screenshots c'est c'est pas possible ça ne marche pas comme il faut tu peux pas faire des screenshots en vr ça ne marche pas c'est tu n'as pas les mêmes sensations de comment ça devrait être donc voilà là vraiment on va faire plein de jolies petits screenshots alors j'aurais pu être en vr mais voilà j'ai fait le choix de comme ça tout le monde est content je suis sûr là je suis sûr que normalement il ya personne qui va normalement tout le monde devrait être content durant cette vidéo et moi c'est l'essentiel moi je veux que tout le monde soit content je milite pour la paix dans le monde je suis quelqu'un de très pacifiste pas forcément pacifique mais pacifiste voilà très joli très jolie maison par ici en tout cas alors oui j'ai oublié de le préciser voyez maintenant la route regardez on se croirait aux états unis un petit peu là j'ai oublié de préciser parce que vous découvrez peut-être et j'en ai parlé évidemment dans ma première vidéo sur mygotopia mais je vais en reparler parce que c'était le but mygotopia donc qu'est ce que c'est c'est un add-on c'est quelque chose qui rajoute quelque chose à grand utopia en fait c'est un add-on c'est pas c'est un continent c'est même pas en fait c'est même pas un pays si vous voulez mygotopia c'est même pas un pays je sais pas si je fais bien de le dire je sais pas si c'est mal expliqué ou non mais en fait c'est un continent si vous voulez c'est plus un continent qu'un pays puisque du coup c'est fictif aussi c'est vraiment dans l'imaginaire de mygodness il fait comme il en a envie comme il veut la petite station essence très sympathique là on se croirait vraiment aux états unis par contre vraiment je kiffe mais warning mais c'est trop stylé on vient de passer de la france aux états unis et en fait voilà justement mygotopia donc c'est l'imaginaire de de mygodness mais c'est un mélange de plusieurs pays de comme il a envie tu vois mais voilà il ya un petit mélange de tout de de france d'états unis alors c'est les deux seuls trucs que j'ai en tête un mais voilà c'est un mélange de plusieurs choses de plusieurs pays enfin de plusieurs pays attends j'ai pris note non ah non de plusieurs pays type européen bon là c'est pas vraiment européen pour moi mais j'ai pas les mêmes références en tout cas mais pour moi on se croirait plus aux states mais dans tous les cas le but du truc bah c'est que on ne connaisse pas cet endroit et qu'on se croit ailleurs donc en fait si vous voulez on vous a toujours menti bon ça il faut le savoir tout le monde vous a toujours menti je rigole c'est le mec le pire d'ailleurs le père noël non mais à l'école on apprend qu'il y a un certain nombre de continents je sais plus combien bah en fait il y en a un qu'on vous a jamais dit et c'est celui là c'est celui de de mygotopia voilà en gros il faut partir de ce principe là voilà c'est vraiment un continent tu vois on peut on se dit que c'est vraiment un truc qu'on connaissait pas et qu'on vient de découvrir voilà et donc concrètement salut la police je viens de passer à 90 km heure ça va et j'étais à plus de 100 avant et en fait concrètement je vais rouvrir la map donc là vraiment c'est la première version c'est la version 0.1 de mygotopia donc voilà à quoi elle ressemble mais après bah vous voyez le reste ici sachant qu'on peut pas aller plus loin bon faut s'imaginer que tout ça ça va être des routes là haut enfin j'ose y espérer que ça va être plein de routes et vous voyez voilà comment c'est long enfin voilà puisque c'est une c'est une map à échelle 1-1 donc ça j'ai jamais su comment expliquer mais en gros échelle 1-1 en gros c'est à échelle réelle c'est à dire que si tu parcours 5 km bah tu parcours 5 km donc s'il te faut 5 minutes pour parcourir 5 km je sais pas je dis n'importe quoi bah il te faudra vraiment 5 minutes et c'est très mignon là c'est très mignon donc voilà c'est vraiment comme maintenant les autres maps par exemple par exemple FSG map voilà j'avais perdu ce mot voilà ce genre de map bah c'est échelle 1-1 donc là on me dit 56 minutes bon bah dans 56 minutes on sera encore là quoi enfin on sera vers la fin en tout cas voilà je dis vers la fin parce qu'à mon avis on sera pas arrivé dans 56 minutes parce que je vais prendre un petit peu de temps on est là pour profiter on va vraiment passer du bon temps là on se mercredi et j'espère vraiment que vous allez kiffer n'oubliez pas le petit like si c'est pas encore fait et pareil à dire en commentaire ce que vous pensez de ce que vous voyez alors là on est que au début on est que au début on découvre cette route qui pour le moment risque d'être alors monotone c'est sympa parce qu'on a du joli paysage avec l'eau hop on va mettre le régulateur mais en tout cas voilà c'est très linéaire mais voilà au fur et à mesure n'hésitez pas à dire en commentaire n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez ce que vous aimez si vous aimez pas donner une note finalement globale et voilà dire un petit peu ce que vous en pensez est-ce que vous avez la map tatati tatata je vous laisse vraiment faites vous plaisir en commentaire dites moi tout ce que vous pensez et puis voilà oh poppoo, pop popp alors là my godness, tu nous régales là my godness, je te le dis, de toi à moi de moi à vous normalement t'as pas le droit de faire ce que je viens de faire mais j'en ai rien à péter je veux voir, je veux voir il nous a fait une cinématique et ben voilà Liberty Bay c'est un canard eBay dit ananana joli c'est super joli magnifique et voyez à moi qui était en train de critiquer dimanche scs software avec leur cinématique dans les geysers d'hiver la de de neige il y avait qu'une seule cinématique la voyenne à plusieurs et ça c'est stylé puis c'est très joli aussi excusez moi il faut que je bois un petit peu c'est le tiré de boules qui passe bien très sympa et c'est pas fini oh là là c'était là où on a commencé donc en fait toute une vue globale de liberty bay c'est formidable c'est dommage là le appuyer sur échappe pour passer à cinématique franchement faut que ça dégage ça c'est génial c'est super sympa moi qui regrettait de pas avoir pris de screenshot voilà j'en ai devant moi là mais ça ne s'arrête jamais mais alors ça c'est vraiment super sympa et on elle toucan allégre tapas si vous voulez des tapas c'est une bonne adresse ça je reconnais ça faut y aller le petit stade de foot aussi si vous voulez vous tapez après vos tapas un petit mec c'est insane non mais par contre ça donne envie d'y habiter vous savez que ça me fait presque penser à à chaque fois je dis tout le temps la même chose je suis désolé mais dès qu'il ya un lac dès qu'il ya de l'eau à côté et qu'il fait bon vivre je me croirais je vous le dis à évion les bains tôt non les bains tu vois voilà c'est ma seule référence les gars parce que c'est un des seuls endroits où j'ai passé un de mes meilleurs moments entre potes donc forcément mais non vraiment c'est ça me fait presque penser à ça quoi pour le coup non mais c'est génial bah oui avec les montagnes derrière non mais en fait c'est vraiment mais en fait on est en haute savoie là les gars oh c'est déjà fini non non vraiment trop bien alors ça vraiment ça fait kiffer on va juste redémarrer refaire un peu chauffer le moteur avant de repartir ouais on a fait notre on a fait notre petite pause finalement tu vois et c'est important de faire des pauses alors là par contre pour repartir ça va être un peu plus fun ça va être un peu plus fun alors il ya un bus j'y vais bah non mais le bus aussi je pensais pas qu'ils venaient aussi vite désolé frérot je pensais pas qu'ils viendraient aussi vite c'est pas grave allez c'est parti je ne regrette pas je suis très content bravo bravo alors ouais alors forcément je sais je vais forcément passer pour ça je le sais j'en suis bien conscient et d'ailleurs j'en ai rien à péter mais je préfère juste le dire que je suis conscient je vais forcément paraître pour un suceur parce que forcément moi j'ai l'avantage de pouvoir avoir la map et de pouvoir vous proposer du contenu dessus et derrière moi je trouve ça stylé donc je vais dire ah c'est super c'est super alors évidemment je vais pas dire mais c'est de la merde parce que ça se fait pas mais dans tous les cas ce n'est pas de la merde et clairement ça me fait kiffer et donc forcément je vais paraître pour un suceur parce que voilà bon après voilà chacun pense qu'il veut moi je kiffe c'est ultra stylé et là on va découvrir s'il ya des trucs que j'aime pas je vais le dire s'il ya des trucs que je trouve bizarre je vais le dire c'est totalement dans mon droit donc à un moment donné voilà je préfère juste vous prévenir et là on part sur un petit rond-point de type arbre ça va où là bas attendez je vais faire un tour de rond-point on est là pour explorer on va prendre notre temps les gars on va prendre notre temps hop là qu'est ce qu'on a là du coup bille frites il ya des dinosaures à temps vous croyez que c'est un truc de dinosaures attendez vous allez m'insulter un la vidéo elle va durer une heure et demie minimum j'en ai rien à foutre hop là je veux aller voir big holes big frites t'inquiète le panneau était un peu mal me my godness si je puis me permettre qu'est ce qu'on a là ah mais c'est un truc de haut vous croyez on transporte des dinosaures c'est une entreprise de dinosaures ils ont quoi comme mission attend j'ai envie d'aller voir mes freines par contre moi j'ai failli me prendre le c'était violent j'aimerais j'ai envie de voir est ce que je peux voir ou pas oui on peut voir les offres de traction même si on est en mission du riz ou du substrat végétal à ok ah c'est pas je pensais qu'il y avait des dinosaures maintenant mais pourquoi y'a des dessins de dinosaures oh se fout de ma gueule ou quoi bon voilà excusez moi je me suis trompé d'entreprise je suis chez la concurrence forgive me hein allez mais c'est gentil de m'avoir laissé rentrer c'est gentil tout plein allez ciao bah peut-être qu'une prochaine fois je reviendrai chez vous pour voilà pour un emploi quand je me ferai virer allez c'est parti direction winefield donc le nouveau la nouvelle ville qu'on va qu'on va découvrir alors forcément moi je dis nouvelle ville parce que moi j'ai pu connaître en avant première les deux précédentes villes mais sauf que là c'est vraiment la première version que tout le monde a maintenant ceux qui ont la map je parle bien la donne donc c'est pas forcément la nouvelle ville c'est mais pour moi du coup c'est la nouvelle ville et pour vous aussi si vous suivez les vidéos si vous avez vu la dernière par tout le reste vous avez connu mec frère là je des fois je me dis j'aurais dû être en vert là pour ce genre de truc j'aurais bien aimé être en vert c'est génial et là je suis sûr qu'on va voir des dinosaures qui volent derrière les montagnes dans le jeu peut-être un petit peu trop loin c'est super sympa là c'est super sympa et j'ai dit que je prendrais des screens j'en ai même pas encore fait je regrette je regrette mais problème c'est que ben s'il fallait le problème c'est que faire des screens c'est bien mais problème c'est que toutes les ça fait beaucoup de problèmes toutes les trois minutes en fait je vais faire un screen et ça va tous vous embêter et moi aussi voilà là il faudrait quelqu'un avec un drone vraiment tu vois là il me faudrait un passager avec qui contrôle un drone et qui nous prennent en photo de l'extérieur tout le temps dès qu'on roule tu vois à soirée ça ce serait une bonne idée ça ouah regardez le gps ça ça annonce les petits virages ça ça annonce les petits les petits virages plutôt sympa je l'espère c'est c'est tout ce qu'on va voir on voit un phare là bas mais mec c'est génial alors là il faut réduire l'allure j'ai bien vu j'ai bien j'ai bien compris vu l'angle non non my godness non non c'est quoi ça attendez je descends du camion non c'est pas ça que je voulais faire attendez putain je vais mettre le frein attendez il faut faire un constat là je descends du camion ouais attendez excusez-moi monsieur il ya un il ya un oh t'attends excusez-moi il ya un mur invisible merde il ya un mur invisible qu'est ce que c'est que cette histoire bah comment va faire alors attendez est ce que la voiture elle passe la voiture elle passe ok ah mais moi je passe pas ok bon attendez c'est pas grave solution on va se mettre un peu plus loin ah c'est dommage voilà ok on est reparti par contre et alors ça et vous voulez qu'on en parle de ce bug parce que est franchement les gars j'avais mis ça sur twitter j'avais mis ça sur twitter mais euro truck en réalité virtuelle c'est trop bien mais ma plus grande hantise c'est ça là c'est de me prendre un mur invisible en réalité virtuelle parce que ça déjà là j'ai eu peur j'ai pas sursauté non plus de ouf mais j'ai eu peur en réalité virtuelle mais je fais un arrêt cardiaque t'imagines t'es là c'est réaliste tu vois dans la réalité virtuelle tu te crois dans le camion et la paf tu passes de 90 à 0 d'un coup mais je suis mort quoi si ça en réalité virtuelle bon tu vois donc je suis content de ne pas être en réalité virtuelle c'est dommage ce petit bug par contre par contre si c'est magnifique c'est c'est vraiment magnifique voilà petit bug des choses qui arrivent il faudrait que je le signale avant de sortir la vidéo comme ça il pourra voir si c'est normal ou pas et je sais même pas comment prendre la photo tellement c'est magnifique c'est super beau là comme ça voilà parfait un premier screen shoot peut-être la miniature peut-être pas les montagnes tu peux pas tout prendre en photo mais ça donne envie et là on se croirait et encore une fois et ça ça me fait penser à american truck simulator gros big up d'ailleurs puisque my goodness joue beaucoup à american truck mais voilà ça me fait penser à los santos sur gta sur l'autoroute en bord de mer l'autoroute de l'ouest c'est presque ça mais en mieux bon déjà c'est pas une autoroute donc voilà pour ceux qui ont vu ma vidéo en camping car sur american truck simulator vous comprendrez très vite où je veux en venir par contre les détritus t'es pas obligé les détritus t'es pas eh my godness t'es pas censé montrer un pays comment dire un pays de rêve eh vend nous du rêve ici ici on jette pas on jette pas nos déchets s'il te plaît excusez moi mais c'était très joli moi j'aime beaucoup voir j'aime beaucoup les phares et je crois que j'ai une passion c'est de deux je crois que ma passion c'est les phares mais c'est une passion refoulée c'est pas regarde y'a un phare là c'est le phare du cordouan Attends mais c'est incroyable il est vraiment en bord de il est sur la il y a des des roches les frères je je m'en fous je roule comme un caca mais moi je regarde la vue mais ouais ouais j'ai envie d'y aller si c'était un open world je serais allé direct ah j'aime beaucoup franchement les gars jusqu'ici jusqu'ici dites moi en commentaire vraiment ce que voilà vos impressions on remet les régues on remet les régues on peut lâcher les mains du volant puisque de toute façon c'est une tesla voilà peut-être pas non plus exagéré des bonnes choses voilà pourquoi y'avait une limitation en bleu qu'est ce que ça veut dire est ce que ça veut dire c'est quand y'a de la neige ou quand y'a de l'eau sur la route peut-être je sais pas mais mec c'est super sympa dommage le gros paquebot il gâche tout à moi j'ai un problème avec ça c'est vraiment c'est moi le bord de mer c'est quelque chose qui m'attire t'as raison tu dois prendre des photos c'est quelque chose qui m'attire mais alors les paquebots les petits bateaux encore je dis rien mais les paquebots alors qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est terrible et c'est bon richard arrête non parce que là je vois il ya quelqu'un il ya forcément quelqu'un qui s'appelle richard et j'ai pas de problème contre les gens qui s'appellent richard mais il ya forcément un gars qui s'appelle richard qui va dire en commentaire oui mais les paquebots on en a besoin tu sais oui mais c'est pas ça moi je te je sais bien c'est comme les camions c'est comme tout non mais je dis ça dans le sens que ben dans le décor c'est moins joli dans ma tête pour la pollution c'est pas cool mais c'est que c'est comme ça je sais très bien je dis juste c'est tout c'est pas voilà on se 1 non non mais c'est parce que voilà c'est bientôt on va arriver à et franchement prochaine vidéo je vais dire j'aime pas trop la couleur verte oui mais le vert c'est important parce que le vert c'est le végétal oui c'est bien c'est bien waouh c'est quoi cet endroit jorite alva king canyon oh la 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 mais là vraiment on est en train de faire une multi découverte de maps il ya plusieurs maps dans la même map genre là maintenant on vient de passer dans les canyons quoi à tout moment il ya une roche qui bah à tout moment on est mort en fait hein tout simplement c'est pouvait pas faire la route ailleurs que pile entre les deux quoi c'est vraiment moi je c'est la dernière fois que je passe ici voilà c'était la première et dernière fois on a il ya des éoliennes on très bien les éoliennes c'est pas bien je m'attirais que des problèmes non mais en tout cas là voilà ce petit bateau il m'a et là voilà ça j'ai envie de j'ai envie d'écouter du comment ça s'appelle santiano la hugo frais là c'est un fameux trois mabos comme un oiseau et chante pas mkolo tu chantes mal merci à tous je sais mais en tout cas voilà j'ai vraiment envie de d'aller sur ce bateau là ça ça m'a attiré le petit voilier aussi là petit voilier les beaux j'ai envie d'aller sur la plage en fait là tout simplement j'ai envie d'aller sur la plage il ya une voiture qui arrive en contresens j'allais doubler j'allais doubler mais je l'ai vu je l'ai vu et et là je vais me calmer parce que voilà on n'a plus le droit de doubler voilà admirez moi ça à la c'est dommage parce que n'empêche alors si j'ai eu un pet j'ai eu un pet tout à l'heure en prenant un panneau dans le rond-point mais les vraiment les pourcentages de dégâts c'est à cause du mur invisible ça c'est dommage salut mais non il se prenait en selfie il se prenait en selfie c'est exactement ce qui s'est passé je crois pour elle c'est de ses focs il me semble que c'est ça ce qui s'est passé dans une des dernières vidéos d'elle c'était foc j'étais mort avec miss non non je crois qu'il était tout seul je ne sais plus et genre il y avait au bord de la route il y en avait qui faisait des signes salut et qui prenaient en photo il me semble que c'est ça l'histoire et que du coup il pensait que c'était pour lui et en fait non il se prenait en photo en selfie et là je pense que c'était la même chose c'est exactement ça il n'y a personne il n'y a personne mais c'est une montée vas-y j'essaye bah je peux et alors ça si ça c'est pas du calcul professionnel par contre il y a une speed radar c'est limité à 90 ça va les voitures derrière elles doivent m'insulter d'autant plus que là je perds de la vitesse à c'est bon il est gentil il a ralenti à bien très sympa de sa part j'aurais pu me rebattre un peu plus tôt hop voilà merci et du coup les voitures elles sont baisées puisqu'elles ne peuvent plus et ne peuvent plus doublé chais je suis le pire je suis le pire ah là là moi j'aime beaucoup vraiment cet aspect non mais c'est vraiment gta là mais est-ce que my goodness t'as beaucoup joué à gta ou pas concrètement on se croirait vraiment mais c'est exactement là en fait on est bon en fait il y a le monchiliade quoi ah non je peux pas faire ça je me suis cru avec le casque vr tu vois somme on est vraiment bah on est à la pampa là on est un peu à la campagne ça ça me plaît 100 km heure en plus tu sentais tu sentais qu'il avait besoin il avait besoin il en avait marre des 80 km heure il s'est dit 80 km heure c'est chiant 90 has been on met à 100 ah il a bien raison j'aurais bien aimé rouler à 100 mais là on est limité avec notre camion je me demande si je vais pas le débrider pour les prochaines mises à jour qu'est-ce que vous en pensez dites moi en commentaire là pour les prochaines mises à jour de mygotopia quand on retournera dessus est-ce que je débride le camion et comme ça on peut se permettre de rouler à 100 km heure vous avez trouvé un nouveau point d'intérêt mais je veux y aller bien sûr je veux y aller je veux une nouvelle cinématique hé on est quand même là pour ça oh la la bonjour franchement je sais que ça va être quelque chose de très sympa là à mon avis allez petite pause bienvenue Ritter Bridge le pont le pont de Ritter pour les anglophobes ah bah il est là le pont de Ritter de Ritter Bridge ok c'est ce petit pont rouge ou le pont vert je sais pas ou les deux je sais pas ah et je pense que le lac enfin l'eau s'appelle Ritter je pense j'essaye un petit peu d'analyser le je pense que je pense que c'est ça il y a un petit bateau là-bas très sympathique mais franchement on est pas bien là qu'est-ce que je vous en pense c'est pas la meilleure vidéo de l'année là peut-être pas mais j'aime beaucoup le mont Chilliade il est à gauche en toute logique le mont Chilliade il est à gauche Emco tu nous fais chier avec tes références de GTA ouais je suis désolé je suis désolé ouais et là tu passes sous le pont en avion quoi il y a la base militaire juste derrière les arbres et là-bas il y a le chez Trevor oh c'était qu'une seule cinématique bon elle était consistante tu t'arrêtes elle était quand même consistante et regardez on est bientôt arrivé pas du tout pas du tout pas du tout c'est de l'autre côté de la mer là on arrive à Winefield on va on va faire un petit tour à Winefield est-ce que je passe ici à l'atelier les gars hé on est des fifous ou pas ça rajoute combien de faire ça 43 minutes une heure ah mais si si il y a un point d'intérêt là les gars il y a un point d'intérêt ou peut-être pas là il y a un point d'intérêt par contre là 100% c'est un point d'intérêt donc il y aura de nouveau de la cinématique bon hé on va faire ça comme ça de toute façon j'en ai marre du super noël de super noël j'ai dit j'ai pas dit du sperme excusez moi allez on est parti hé les haricots ils en auront fait du voyage 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 allez c'est parti mon kiki stop pourquoi il est barré ah non c'est un effet d'ombre hop et bah j'ai pas vu le stop allez c'est parti c'est parti c'est parti quel plaisir franchement c'est du plaisir c'est du plaisir made in a bridge ritter river j'avais raison la rivière c'est ritter j'avais raison donc c'est le pont de ritter qui hé je suis juste le boss je suis juste le boss c'est incroyable non mais c'est en plus oh la vache je fais des petits à coups des fois hé il y avait des nudistes il y avait des nudistes sur la plage revenez en arrière c'est pour le référencement revenez en arrière il y avait des nudistes incroyable et là dites vous que ces routes là là à droite je pense qu'on pourra les prendre bientôt je pense que dans les prochaines mises à jour ces routes là on va pouvoir les prendre et ça va nous mener à des endroits très sympas enfin je pense j'en suis quasi sûr désolé si je dis de la merde mais je pense je pense je compte sur toi non non si 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 c'est obligé regardez il y a trop de voix d'insertion là il va se passer quelque chose il va se passer des dingues ok ça fait du bien de voir du du paysage comme ça parce que vraiment là c'est l'hiver en vrai pour moi l'hiver est bientôt fini alors je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent non non l'hiver n'est pas encore fini mais oui oui mais on est en plein milieu en tout cas on est en plein dedans et on est vers la fin pour moi et j'en ai marre j'en ai déjà marre on n'a pas eu beaucoup de neige jusqu'à présent mais ça m'a suffit ça m'a suffit et donc du coup revoir ça ça me fait kiffer parce que je sais que bientôt c'est ce qu'on va de nouveau avoir et cette année je vous l'ai déjà dit je me casse que je sois sur Youtube ou pas parce que je sais pas je sais pas ce qui se passe sur la chaîne Youtube parce que je vais continuer très longtemps ou pas j'en ai pas la moindre idée là je veux juste qu'on en profite à Donf et qu'on en perde pas une miette et je suis tellement heureux d'être encore sur Youtube pour pouvoir tester Mygotopia vraiment mais bref dans tous les cas même avant cet été je me casse je pars et je me casse je veux aller en bord de mer mais presque tous les week-ends non je sais pas mais je vais faire une one life donc voilà très clairement petite station de repos essence ici ce qui fait que forcément ça ralentit un petit peu on a les pompiers Fireware les palmiers magnifique magnifique oh regardez là-bas il y a un château il y a un château et ce guégo tunnel en fait ce qui est horrible avec avec cette map là c'est que en fait du coup le titre de la vidéo ou la miniature je peux pas tu sais en général sur ProMod à chaque épisode de Road Truck il y a un truc il y a un endroit où tu dis waouh et tu le mets en titre tu le mets en miniature genre c'est le truc principal de la vidéo là le problème tu peux pas parce que regardez là on a un château donc ça pourrait être waouh le beau château sauf qu'avant il y avait un beau phare donc je pourrais mettre waouh le beau phare là maintenant on a quoi je ne sais pas ce que c'est mais ça m'a l'air d'être un peu un stade de foot ou un truc comme ça bref il y a tout le temps plein de freines voilà il y a plein d'endroits et on n'a pas encore fini après il y a le grand pont il y a le grand pont qui nous attend bref vous avez vu plein de points d'intérêt finalement plein de trucs je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre comme titre et comme miniature de vidéo voilà je et c'est frustrant bon on est arrivé on est arrivé à comment ça s'appelle à Winefield Winefield et on va pas prendre le pont tout de suite non mais ouais mais t'es un gogole toi regarde un petit peu ce que font les autres il faut que je continue par là ok on va bien suivre le GPS parce que là je ne comprends pas trop voilà il a du mal là le camion c'est des haricots que tu transportes quand même c'est pas non plus un tracteur ah France à droite Camelot Fribourg à gauche nous on continue tout droit visiblement c'est bien ça oula il y a eu un accident je me décale un peu voilà ché voilà oh la 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 ville oh la 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 ville je fais le tour regarde la montagne non mais frère et en plus et moi ce qui me rend ouf dans la vraie vie il y en a et peut-être que vous en faites partie vous habitez dans des endroits où vous êtes dans à la fois en ville à la fois en bord de lac ou en bord de mer et à la fois vous avez les montagnes et vous êtes là et pour vous c'est normal mais c'est la vie de rêve genre voilà vraiment ce qui habite même alors je sais pas je vais pas dire de bêtises mais il me semble que par exemple l'aïdide lui il a ça à Grenoble par exemple il me semble genre à Grenoble il y a plein de montagnes tout autour de la ville je dis peut-être des bêtises bon en tout cas ce qui est sûr c'est que ton nom les bains et bien les bains t'as la montagne d'un côté t'as le lac de l'autre t'as la ville au milieu mais frère c'est la c'est la vie d'Aloca ah faut que j'aille à gauche c'est la vie de rêve moi c'est la vie que je vais avoir alors forcément mais bon mais c'est incroyable parce que moi chez moi les routes elles sont superbes c'est le seul truc qui est bien les routes elles sont bien pour rouler faire de la moto mais alors qu'est-ce que j'ai j'ai de la forêt et de la montagne mais enfin de la montagne des petites collines pas de la montagne des petites collines voilà c'est tout voilà sinon c'est la pampa quoi je suis content de là où j'habite bien sûr attention mais euh mais voilà qu'est-ce que tu veux toi fais pas le fou toi fais pas le fou on fait la course ou quoi là pourquoi il ralentit d'un coup c'est moi qui viens un peu plus vite Winefield découverte yes ça y est on rentre dans Winefield et on sort ici oh là là j'ai bien fait de passer par là on a bien fait de faire ce détour parce que je pense que là vraiment on a de quoi se rincer l'oeil et je parle pas des nanas bon allez merci à tous ouh là je le prends un petit peu vite le virage c'est pas grave les haricots ils vont tourner mauvais fonctionnement du moteur c'est pas grave on va visiter un atelier et oui bah ça c'est les murs invisibles c'est pas de ma faute montagne là ça regarde ça ça me fait kiffer quoi on dirait vraiment je sais pas comment dire hop là hop là hop là bah oui mais bon oh là là super sympa bon ça va je me suis quand même vite habitué au track hier je pense pour le plus grand bonheur de vous tous mais guette moi ça là t'as juste pas envie de parler t'as juste envie de profiter le petit caca giratoire alors attends il faut aller où là oh waouh waouh c'est stylé waouh c'est stylé de ouf je sais juste pas où aller là tout au moins il y a un tram qui passe oh là là c'est trop stylé euh je dois continuer à tout moment tu te prends un tram dans la gueule ça c'est vraiment ça c'est vraiment génial oh là là mes frères ça ça fait rêver en fait le problème c'est que là je suis pas non plus en train de en fait dans ma tête il se passe plein de choses quoi je suis pas en train de 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 sucer ou quoi mais c'est juste que je m'intègre et je m'imagine vivre ici là on peut acheter un garage je m'imagine vivre ici alors comment on fait hé frère ouvre moi la porte ah voilà j'ai cru que ça s'ouvrait pas est-ce que ça passe devant yes hop voilà comme ça on est pas trop mal oh là là y'a pas meilleur cadre pour réparer son camion sans déconner non mais regarde frère c'est trop la montagne et je pense que y'a une partie de vous dans la communauté vous vivez à la montagne pour vous c'est rien pour vous c'est bon frère il est content il voit une mais c'est magnifique c'est magnifique ouais alors juste vous inquiétez pas je le recustomise pas le camion c'est juste j'aimerais enlever le le père noël j'ai cru que le jeu j'avais planté j'aimerais enlever le père noël voilà et à la place on va mettre on va mettre enfin je voulais mettre une connerie mais je crois que j'ai pas de connerie j'ai pas préparé de connerie aujourd'hui bon bah je vais l'enlever tout court voilà mais au moins on a réparé le camion voilà on va pas non plus déconner oh c'est vrai j'ai des trompes voilà hop regardez ça monsieur allez on est parti bonne journée merci pour la réparation attendez je vais ouvrir la map pour qu'on regarde où on en est bah oui on est passé devant un point d'interrogation mais il n'y a rien eu ah mais non mais en fait ah mais non mais c'est un garage c'est un garage c'est genre un man ou un truc comme ça là il n'y a rien d'autre à explorer je crois pas par contre là ici c'est 100% une cinématique et ça c'est stylé on peut passer par là ah non ah si ah non on peut pas passer par là je pense que c'est un chemin en dessous ça ouais ça passe en dessous je regarde un petit peu voir s'il n'y a pas moyen de oh par contre du coup on se fait un peu niquer on peut pas avoir un raccourci ou je sais pas ah non il faut qu'on fasse un petit détour oh c'est chiant ouh ça ça m'embête c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on va se démerder bon bah là je vois rien il y a une voiture qui vient à droite mais c'est trop tard eh non mais respecte moi aussi un peu quand même je lui mets les warnings quand même comme ça il est content et il dira pas sur facebook eh les routiers c'est des connards ah 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 trêve de de conneries oula 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 j'ai coupé j'ai coupé j'ai coupé c'est pas bien c'est pas bien je me suis cru en moto voilà allez c'est parti pas le temps pour vos conneries si vous savez pas où vous allez c'est pas mon problème moi je sais où je vais allez ça s'est fait c'est typa franchement que du kiff que du kiff et vous savez quoi ça me fait du bien ça me fait plaisir encore une fois c'est le genre de contenu vous êtes sûr que ça me fait plaisir à 100% la vidéo elle peut durer une heure et demie bon je vais peut-être être fatigué à la fin mais je m'en fiche genre vraiment je passe trop du bon temps j'ai pas forcément de de sujet précis à à parler eh frère t'es sérieux en plus c'est à cause d'eux là eh bande de trous de balles pourquoi vous m'avez flashé tu veux pas voilà ouais bah c'est leur métier et alors et alors m'en fous moi c'est le mec tu sais pas pourquoi il s'énerve bref non non mais c'est une blague mais c'est pour la blague mais du coup c'est non je dis ça pour ceux qui ont pas compris l'humour mais waouh regardez comme c'est joli non mais vraiment voilà ça fait du bien ça fait du bien ça dépayse c'est le but c'est le but de Mygotopia de toute façon c'est le but de Grand Utopia de base je pense mais ouais vraiment on est vraiment à la cool allez on est reparti un petit peu pour l'autoroute en sens inverse need a cart need a cart eh tu pourrais rajouter des panneaux publicitaires genre il fait de la pub pour la chaîne Mkolo par exemple ça c'est une superbe idée ça c'est à dire que non mais je rigole je rigole c'est une fausse bonne idée qu'on soit bien d'accord non non attend déjà la route de Mkolo ça c'est un honneur ça c'est un bel honneur et toujours demander plus quand même oh la la les gens ils sont jamais contents c'est là qu'on voit que je suis un français quand même j'aime bien chercher les ennuis tatalatata Viviani Bridge c'est le pont de Viviani oh là attendez moi voilà pas de bêtises tout de même tout de même tout 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 et là je vais me redécaler sur la droite comme ça on va débloquer le concessionnaire le petit régulateur non mais typiquement vous voyez ça c'est le genre de contenu vidéo que tu peux pas regarder en enfin juste en écoutant par exemple moi mes vidéos les plus classiques on va dire ou en tout cas c'est comme ça que je faisais masse vidéo il fut intense souvenez-vous sur Eurotruck oh ça a pas découvert le pont d'interrogation dommage oh bah ça va c'est rapide on est déjà arrivé on est déjà arrivé bref mais vous savez moi voilà quand je faisais les vidéos sur Promod il y avait que de l'autoroute et il y avait rien à voir et je parlais de divers sujets oh c'est trop stylé le train qui passe par dessus genre qui passe sur une seule ligne vous avez vu c'était stylé et bref et je parlais de sujets et puis s'il se passait un truc incroyable une seule fois dans la vidéo bah je faisais oh et à ce moment là vous reveniez en arrière vous regardiez il y en a beaucoup qui regardaient mes vidéos en camion dans la vraie vie je pense que ce genre de vidéos là sur MyGotopia bah tu peux pas vraiment regarder ça dans un camion si tu roules quoi je pense que c'est vraiment un truc que tu dois regarder en fait je pense que concrètement même la majorité des gens vous regardez la vidéo sans écouter le son bon ça c'est question d'habitude maintenant mais je veux dire voilà en majorité c'est vrai que c'est plus à regarder qu'à écouter donc donc voilà c'est vraiment super sympa vous pensez que il y a un match qui se joue à l'intérieur de en fait je sais pas moi je dirais que c'est un stade le machin vous pensez que c'est quoi là et dites moi dites moi en commentaire vous pensez j'ai envie de rentrer dans la ville c'est dommage elle est pas finie on peut pas j'en ai un à péter je vais tout droit j'en ai un à péter je vais tout droit je veux continuer je veux pousser le je veux pousser le truc parce que c'est trop stylé par contre je vais pas continuer tout droit parce que sinon je vais passer en dessous du pont et là par contre on va vraiment perdre un temps fou pour rien mais c'est ultra stylé c'est ultra stylé oh là là quel bonheur je croyais que c'était un cimetière par contre au début je me suis dit ah c'est un peu moins un peu moins jojo par contre il y a pas beaucoup de trafic eh avance toi je vois pas le feu il est vert mais imagine une ville comme ça dans la vraie vie enfin je sais pas il y a un côté genre tout est grand tout est haut mais c'est pas non plus New York regardez j'ai envie d'aller tout droit on peut pas ça c'est le genre d'endroit que je pourrais habiter mais en fait ça me fait penser mais si mais ça me fait penser bah si bien sûr que ça existe des villes comme ça après là il n'y a pas de trafic il n'y a pas de trafic c'est ça qui change tout ils sont tous à pied les gens donc forcément c'est génial mais en fait quand il y a du trafic c'est vraiment de la merde c'est royant quoi en fait non mais si mais en fait voilà je suis là en train de rêver là dessus mais c'est pas c'est mignon mais il n'y a pas de voiture c'est pour ça et là je vais où je vais à droite je vérifie avant de faire des conneries c'est ça je vais à droite et c'est bon oh bah c'était rapide en vrai mais attendez je comprends pas le gps ce qu'il me fait enfin là je sais que je dois aller à droite et c'est bon mais je comprends pas pourquoi il y avait un tracé là bas j'ai pas compris oula j'ai pris un petit peu large je m'excuse ok on va prendre la douane hop là c'était pour quoi à droite ah merde c'était le télépass bon c'est pas grave j'ai pas de télépass 172 euros eh mais ça va tu te mets bien en fait my goodness là ça va tranquille à chaque passage comme ça là et tu tu je vois que la vie n'est pas difficile incroyable allez let's go on va entamer le pont qui relie donc à Grand Utopia de base regardez ce qui nous attend les gars alors je vais rester sur la droite parce que j'ai pas envie de louper le point d'interrogation Napoléon Bonaparte Memorial Bridge donc le pont mémorial de Napoléon bien évidemment Napoléon Napoléon qui ? Napoléon Bonaparte voilà pour les les anglophobes évidemment et imagine le point d'interrogation il est en bas j'ai envie de chialer voilà je vous le dis tout de suite j'aurais du continuer voilà j'aurais du continuer c'est en bas je suis dégoûté je suis dégoûté et ben c'est pas grave tant pis ça rajoutera un petit peu ah je suis deg ça veut dire qu'on a fait un détour et j'aurais du aller jusqu'au bout pour avoir ça ah je suis deg bon les gars c'est pas grave ça rajoute un petit peu vous savez quoi ça rajoute de l'intérêt de nouveau du suspense et comme ça dans tous les cas et bien ceux qui voudront tester la map pourront tester par eux même mais pour une prochaine vidéo une future vidéo sur Grand Utopia sur MyGotopia on pourra passer par là de nouveau pour faire ce parce que là très sincèrement je vous le dis la cinématique ici elle devrait être très sympa donc c'est un peu con c'est un peu con de ma part bon c'est pas grave je pouvais pas savoir je pouvais pas savoir je suis deg il est rapide le pont là genre là on arrive déjà sur l'île de Grand Utopia là parce que là il redescend le pont alors à moins que ça mène sur un deuxième pont qui remonte mais là ça redescend là je reconnais je pense que l'île elle va apparaître d'un coup non on dirait que ça remonte là bas je sais pas trop il est étrange ce pont bon après Napoléon Bonaparte mais ok attendez vous pensez que je peux doubler le camion ou pas on dira rien sur la vitesse voilà il va le pont est de nouveau plat mais il tient sur quoi alors ça je suis curieux de savoir sur quoi il tient très bizarre je vais remettre le régulateur je dans la vraie vie je vois pas sur quoi il tiendrait oh voilà c'est ça qu'il faut faire des petites vues cinématiques comme ça là hein ça ça fait kiffer ça petit appel de phare voilà phare xénon course poursuite condé avec le petit dinosaure ça fait vroom vroom le pont il va non là c'est moi qui vais vers la droite le pont il va vers la droite là ça tourne ça tourne attention attention les amigots jusqu'où il nous emmène mais ça se trouve ça va durer encore plus longtemps que ce que je croyais et ça c'est ah oui ça c'est un échec ça comment ça il reste une heure attendez là il y a un problème ah oui parce qu'il veut me faire faire demi-tour le con ah mais c'est pour ça qu'il y avait un truc bizarre au gps ah bah c'était ça le truc bizarre sur le gps que je demandais tout à l'heure euh ça je vous fais pas tout en vidéo hein parce que vous allez me détester hein ah ouais 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 et ça en fait ça tient sur rien mais ça mène à une petite île de transition ouais ouais non mais là c'est très très long là si je vous mets tout en vidéo vous allez me détester hein bah là on a un quart d'heure comme ça en fait ça dure une demi-heure jusqu'à la fin donc là on a un quart d'heure sur un pont là on est parti et un quart d'heure sur le pont hein les gars est-ce qu'on se refait pas un pierre ciseau feuille comme à l'ancienne oh si ça peut être une très bonne idée ça les amis comme à l'ancienne ok les gars trois manches trois manches gagnantes si vous gagnez deux manches vous avez gagné d'accord et vous me dites en commentaire si vous gagnez ou si vous gagnez pas si vous trichez vous êtes ban et je saurais je trouverais un moyen de savoir si vous avez triché donc soyez honnête allez c'est parti pierre ciseau feuille et y'a pas de puits pas de puits attention donc pierre ciseau ou feuille et la main comme ça pas autrement parce que sinon attention on y va allez 3-2-1 pierre ciseau feuille ok qui a gagné toi ou moi on s'en fout parce qu'il y a la deuxième manche et attention c'est là que ça se décide si je gagne alors que t'as gagné la première on est à égalité si tu gagnes alors que t'as gagné la première bah t'as gagné deuxième manche pierre ciseau feuille ok félicitations à toi si t'as gagné et si t'as pas gagné c'est pas grave attention troisième manche tout se joue là dessus bien joué à moi si j'ai gagné d'ailleurs 3-2 c'est parti pierre ciseau feuille et la je t'ai eu je savais que tu t'attendais pas à ce que je fasse ça non il pleut oh non mais enfin oh c'est pénible ça voilà dites moi en commentaire qui a gagné vous moi voilà après en théorie c'est moi qui gagne parce que je suis un expert du pierre ciseau feuille donc voilà après on verra on verra s'il y a des tricheurs parmi vous voilà j'ai hâte de voir et le gagnant je lui offre non je rigole calmez vous parce que ça ça ne peut pas marcher comme ça mais voilà non non en tout cas mais c'est génial et là ça remonte ça remonte donc quand ça redescendra on arrivera sur la petite île et donc il restera 10 minutes à peu près je pense que je suis bon dans les calculs autant vous dire on avance on avance on avance mais c'est vrai que c'est un petit peu un petit peu long donc je pense que je vais quand même vous faire une ellipse j'essaye de combler un petit peu parce que j'ai vraiment envie de partager tout ça avec vous du début jusqu'à la fin mais en même temps je n'ai pas envie de vous proposer genre 10 minutes où je ne parle pas où il ne se passe rien donc c'est pour ça j'essaie de trouver des petites idées de choses à faire qu'est-ce qu'on pourrait faire là qu'on pourrait s'amuser par exemple attendez je sors mon téléphone et regardez on va jouer ensemble attendez on va jouer ensemble il n'y a personne qui va jouer le jeu je vais me sentir comme un connard regardez je vais lancer une application alors on va le téléphone est interdit au volant moi je suis un expert je vais lancer l'application mais c'est débile ça action ou vérité pourquoi je fais ça hé le mec il n'a pas d'amis je lance un action ou vérité j'accepte les cookies sauf s'ils ne sont pas au chocolat voilà et je joue voilà oh Victor, Arthur, Camille, Nicolas regardez c'est les souvenirs des vacances parce qu'on faisait des actions ou vérité en Haute-Savoie voilà et bah je vais jouer avec Victor on s'en fout de toute façon je vais jouer avec vous voilà on va mettre on va mettre classique voilà comment ça marche là ça marche pas action ou vérité bah je sais pas si je dois choisir action ou vérité du coup bah je vais dire vas-y on va jouer à vérité et en fait là ils vont poser une question je vais devoir y répondre et vous en commentaire vous y répondez aussi si j'y réponds vous répondez en commentaire si j'y réponds pas vous avez le droit de ne pas répondre vous avez compris allez c'est parti si tu devais participer à The Voice quelle chanson choisirais-tu pour passer l'audition euh ok euh alors les amis comme ça vous le savez puisque de toute façon je vais bientôt participer à The Voice j'ai le droit de le dire maintenant c'est bon de toute façon euh voilà donc si je participais à The Voice et bien je choisirais la chanson hum mais y'en a pas mal moi qui me plaisent y'en a pas mal qui me plaisent et je cherchais une connerie mais je vais vous répondre sérieusement je chanterais euh je chanterais je sais même pas qu'est-ce que je chanterais les gars en fait pour être très honnête avec vous je ne sais même pas ce que je chanterais donc vous savez quoi je vais même pas répondre à la question parce qu'en vrai euh bah je sais pas là sur le coup j'écoute beaucoup de chansons et j'aime bien chanter sur pas mal de chansons donc en vrai je saurais même pas dire donc voilà si vous avez envie de répondre à la question n'hésitez pas en commentaire mais vous n'êtes pas obligé puisque euh puisque voilà on a un château d'eau là juste ici c'est bien ça on appelle ça un château d'eau il me semble c'est pour ça qu'il pleut en fait c'est parce que le château d'eau libère en effet de l'eau absolument pas voilà et ça y est on y arrive et pourquoi le GPS il fait un pourquoi il me fait faire un détour euh ah ça a l'air d'être tout à fait normal et tout le monde ralentit d'un coup et tout le monde tourne à gauche sont-ils débiles ? mais qu'est-ce qu'ils font ? ils sont perdus ils sont perdus ah parce que là c'est une voie pour les camions un ah c'est pour peser les véhicules par contre my godness il faudra mettre les panneaux un peu plus tôt parce que du coup les voitures ben vous voyez très dangereux ça très dangereux leur comportement je suis dans mon comportement bah ouais allez c'est parti pour faire la queue mais vous inquiétez pas j'en ai une petite non on va on va jouer on va jouer c'est très bizarre tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure mais on va trouver une occupation par contre il faut avancer quand même hein il faut pas avoir peur ah ouais mais comme c'est imité 5 km heure on va jamais y arriver allez c'est parti pour l'inspection poids brut du véhicule 32 tonnes merci pour votre coopération mais y'a pas de problème moi je coopère moi moi je coopère et euh je vais passer par là parce que sinon le devant on est pas sorti de l'auberge voilà j'ai bien fait voilà bonjour 32 tonnes pour ma part voilà ça me laisse le temps de me servir à boire attendez je coupe le comment je fais comme ça voilà non il faut y aller de nouveau merde je peux pas tout faire non plus bon l'avantage c'est que c'était rapide alors attendez ceci est un exercice très dangereux à ne pas reproduire dans votre camion hop je réactive ça personne à droite et ben voilà nickel ah bah c'est tout un art d'être routier virtuel ok ça c'est fait ça c'est fait on s'est pas trop mal débrouillé goodbye and come back soon ouais veuillez vous arrêtez au poste de peser le plus proche mais je l'ai déjà fait j'ai pas changé je fais toujours 32 tonnes alors j'ai bu j'ai bu donc j'ai peut-être pris un peu de poids mais bon hé il s'est même pas arrêté le salaud il s'est même pas arrêté illégal et les gendarmes hé il y a les gendarmes salut les copains ah vous avez raison je vais allumer les lumières ils m'ont fait signe de mettre les lumières j'avais oublié pas bien pas bien pas bien ok c'est super sympa en tout cas qu'est-ce qui s'est passé là je suis complètement débile c'est moi qui suis monté sur le trottoir je suis complètement con mais c'est pas possible d'être aussi débile oh la 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 vache j'ai rayé la cabine j'ai rayé la cabine je sors tu me laisses passer voilà oh la vache ok allez c'est parti tututututu ah oui ça glisse un petit peu bah oui il pleut j'ai failli j'ai failli faire de la dé France ça y est on est en France et oui puisqu'on est de retour sur sur Grand Tutopia tranquillement et là y'a plus besoin de y'a plus de trucs à s'arrêter là donc là je vais pouvoir doubler tout le monde mais du coup c'est pas un château d'eau c'est une tour de contrôle non c'est quoi je sais pas hop mais attends pourquoi les gars je vous explique vous m'avez vu me servir de l'eau avec ma carafe et ben il reste un petit fond d'eau et ce petit fond d'eau vient de s'agiter tout seul alors que je n'ai absolument rien fait et le volant n'a pas tremblé je ne comprends pas je les gars ma carafe ma carafe elle est hantée ouais sympathique la vue là j'aurais du monter je regrette bon après il pleut si il avait fait beau on aurait pu y aller mais là il pleut c'est dommage là on est en Bretagne ça va je rigole en Bretagne il ne pleut que sur les cons alors viaduc Patrick Louchard meulant et la mer ne fait plus qu'un obstacle je crois que j'ai tout lu de travers je crois que j'ai que dit de la merde du début jusqu'à la fin non mais en tout cas voilà on est bon les gars est-ce que vous êtes prêts pour une deuxième manche de pierre feuille ciseau parce que là on est bientôt arrivé on a fait le plus gros on a fait le plus gros on était sur la petite île donc il n'y aura même pas même pas besoin d'ellipse là ça va un petit peu monter ça va un peu redescendre et je pense qu'une fois qu'on sera descendu on sera arrivé sur sur grand tuto Pierre c'est parti les gars nouvelle manche de pierre feuille ciseau pierre ciseau feuille donc pareil même règle en trois manches c'est parti 3, 2, 1 pierre ciseau je suis désolé je vous ai feinté je suis désolé je vous ai feinté j'ai pas fait exprès mais je suis concentré il y a un avion de chasse qui vient de passer là ah ouais il est parti en Ukraine pierre ciseau feuille pierre ciseau feuille pierre ciseau feuille c'est bon ok deuxième manche pierre ciseau feuille feuille alors c'est qui le boss là je pense que vous êtes tous épatés parce que soit vous avez perdu direct ou soit on est à égalité mais c'est impossible que vous ayez gagné je ne vous crois même pas allez c'est parti troisième round pierre ciseau feuille voilà là je compte sur vous pour me dire en commentaire qui a gagné que ce soit à la première game comme là à cette deuxième game qui a gagné je veux savoir je compte sur vous je compte sur votre honnêteté et votre bienveillance et on a un nouveau virage à droite mais c'est incroyable ce pont ce pont ne s'arrête jamais finalement ce pont ne s'arrête jamais surtout qu'avant souvenez-vous sur le gps on voyait le petit cercle qui indiquait la fin parce qu'on était proche et là en fait on s'est carrément éloigné ce qui est totalement incroyable là on a un petit paquebot on arrive à la fin du pont ça y est on est arrivé en fait on est arrivé on est à la fin du pont parce qu'il y a le machin autour il y a le machin qui tient là non ? si il y a ce machin là ça veut dire que c'est la fin du pont c'est le mec qui essaye de se rassurer mais si 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 on voit la terre terre en vue terre en vue ah le traqueur il aime pas le verre regarde ah c'est rigolo ça oh il y a encore un phare oh là là magnifique et en fait on est pas arrivé c'est juste une petite île non je rigole on est arrivé regardez il y a les arbres etc on est arrivé putain je suis à 64 km même le camion derrière il essaye de me doubler il s'est dit putain mais non t'y arriveras pas frérot ah bon bah c'est plutôt pas mal d'ailleurs attendez juste je me rappelle plus mais est-ce qu'il y a encore ? ah non j'ai pas le coussin ici parce que je me rappelle que j'avais un coussin M-Colo dans un autre camion mais je crois que c'était sur mon autre profil de promod ah faudra que je remette coussin M-Colo vous pouvez acheter IRL voilà et ben voilà on est pas trop mal regardez là on reprend on reprend pleine vitesse hé le camion derrière il est baisé un peu il est bloqué sur la voie de gauche il se fait doubler par la droite voilà de retour à la maison welcome home alors nous on va à Meuland ouais c'est ça nous on sort à Meuland j'ai mis le clignotant tellement tôt hé mieux vaut tôt que tard comme on dit oh oh non encore un péage c'est vrai il y a trop de péage en fait my goodness comment ça bien faire comment ça bien faire ces conneries là oh j'aurais dû aller sur la voie de gauche je suis un tocard hop là et ça ne freine pas c'est bon on prend le ticket ah ouais parce qu'en fait oh la la on va payer tellement sa race donc là on a encore 18 minutes tranquillement on va traverser Meuland on sera à côté de Krottergersheim et après on sera arrivé à destination et oui là on va prendre l'autoroute encore donc là à partir de là les amis si je dis pas trop de conneries là tout le monde a accès à cette partie de la map évidemment parce que là c'est grand utopia donc totalement gratuit encore une fois je mets ça en description vraiment vous pouvez y aller faites vous plaisir donc voilà tout ça normalement vous avez accès pareil d'ailleurs vous avez vu ça c'est nouveau ça ça c'est nouveau la carte la map elle est toute colorisée le background il y a tout qui est colorisé il n'y a pas besoin de mode ou de je sais pas quoi c'est inclus avec grand utopia la dernière version de grand utopia et ça ça c'est vraiment cool ça c'est vraiment cool non non vraiment ça c'est j'aime trop en fait quand le background il est il est pas de base il est beaucoup mieux comme ça j'aime beaucoup hop bah voilà regardez on se met là tac régulateur et puis on peut se taper une petite sieste tranquillement en plus le soleil va se coucher je crois pas du tout il est 11h45 mais il fait pas beau et on va sortir de l'autoroute c'est bon tout va bien on a le péage enfin tout va bien attendez on a pas encore eu le prix je déborde un peu mais c'est pour ah non on prend pas le péage oh la connerie ça fait niquer ça fait niquer ah je suis vulgaire je suis désolé je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos sur le bah où ça eh salut si j'ai melon 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 je suis bourré melon découverte eh bonjour bonjour à tout le monde si vous me regardez au salon je suis désolé pour ma vulgarité voilà je me présente je m'appelle Mkolo je suis un petit peu rigolo c'est n'importe quoi ce que je suis en train de faire déjà j'ai dit melon au lieu de melon c'est pour vous dire les idées que j'ai en tête actuellement alors oh la vache oh non 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 j'ai même pas pu prendre la route de Mkolo ben les amis je vais vous faire de la guitare du coup Eurotruck a planté nous sommes tous dégoûtés oh mygotopia mais putain j'ai repartir dans le métaverse on a roulé en pleine inverse si t'as kiffé cette vidéo tu mets le pouce qui va vers le haut oh est de la D'avoir sponsorisé cette vidéo Peut-être qu'avec ces quelques euros Je pourrais m'acheter un nouveau PC Qui tienne la route Allez c'est bon